Alors, on va retourner tout de suite devant les bureaux de la Caisse des dépôts et de placement. On a rétabli le contact avec mon bon ami Yves Poirier, qu'on retrouve sur place, et donc des manifestants pro-palestiniens qu'on attend ce midi. Mais d'abord, parlez-nous évidemment de la devanture de l'immeuble qui a été recouverte de peinture, c'est ça? Oui, oui, c'est confirmé, Michel. Après le vandalisme qui a visé la statue de la Reine Victoria, je vous montre ce qui se passe en direct, ici ce midi, devant la devanture de la Caisse des dépôts, qui a été recouverte de peinture au cours des dernières heures. Et la tâche pour faire disparaître cette peinture n'est pas mince, Michel, parce que ça recouvre les portes, vous le voyez, le parvis également, devant la Caisse des dépôts. Qui est derrière ce geste? Les représentants du campement l'ignorent, mais ils ne sont pas étonnés toutefois de voir des individus s'en prendre à cette grande institution. Là, vous voyez en direct également ce qui se passe de l'autre côté, près de la plage Jean-Paul Riopel, quelques manifestants ce midi devant la Caisse des dépôts, parce qu'ils réclament un désinvestissement immédiat dans les entreprises qui sont complices, disent-ils, de l'occupation de la Palestine par l'État d'Israël. Ils veulent aussi, du gouvernement du Québec, la fermeture du bureau de Québec à Tel Aviv. Et de son côté, la Caisse des dépôts et de placement, dans une récente déclaration, disait Michel qu'elle ne procède à aucun nouvel investissement dans une zone en guerre. Et ce, jusqu'à nouvel ordre, je vais faire entendre quelques militants qui ont rencontré les médias tantôt. Dans un contexte où la CDPQ est interpellée médiatiquement et publiquement, il ne faut pas s'étonner qu'il va y avoir des citoyens qui seront fâchés à exprimer d'une façon différente leur indignation vers la complicité de cette institution. Le fait que le Québec, que notre bas de laine collectif, qui appartient à tous les Québécois et les Québécoises, investissent dans un génocide à Gaza en ce moment, va à long contre de ce que les Québécois et les Québécoises veulent. Michel, il y a quelques policiers qui sont présents du SPVM, dont un à moto qui passe juste à côté de nous. Ça se passe relativement dans le calme. Il y a une poignée de manifestants. Ils ne sont vraiment pas nombreux. Et par ailleurs, Michel, on a appris tantôt, et ce sont les représentants du campement qui nous l'ont dévoilé, leur représentant et leur porte-parole, Benoît Allard, a été appréhendé par les policiers de Montréal le 1er juillet dernier, près du campement. Ils estiment, eux, que c'est ciblé et arbitraire comme arrestation, fait notamment face à divers chefs d'accusation, dont vol. On verra, évidemment, cette affaire et on suivra le dossier devant le palais de justice. On vous revient un peu plus tard, Michel. Merci beaucoup, Yves. Écouiré, donc, au centre-ville de Montréal.